Ce matin, j'ai reçu des messages malveillants dans ma boîte mail et sur mon profil LinkedIn. En substance et en anglais, il s'agissait de disqualifier mes compétences. Recevoir un message anonyme est dérangeant, même si nous savons qu'il s'agit d'une démarche malhonnête dont l'objectif à terme est un chantage quelconque. Le message anonyme est une agression, c'est se faire faire les poches. L'auteur anonyme, qu'il soit une personne véritable ou un système, est un vampire. Il se nourrit de notre sang, c'est-à-dire de notre énergie. Si vous réagissez, si vous bougez, il plantera plus profondément ses crocs pour aspirer jusqu'à votre dernière goutte de sang. Vous serez exsangue et lui sera nourri. L'auteur anonyme est le malfrat des réseaux sociaux. Une personne avec qui je suivais une formation YouTube se réjouissait de son premier hater. Signe pour lui de sa visibilité, donc de son succès à venir. Effectivement, penser que quelque chose ou quelqu'un quelque part se sent mis dans l'ombre par notre lumière peut indiquer une percée. Pour neutraliser les malfrats des réseaux sociaux, la suppression instantanée des baissages et le blocage de l'anonyme sont la façon la plus radicale de limiter leur impact. Il serait également salutaire de ne pas lire les messages, qui dès l'entête nous paraissent suspects, mais le plus souvent la curiosité l'emporte. Il est important également de regarder et de nettoyer régulièrement vos différents profils, comme vous vous brosseriez les dents pour garder un sourire éclatant. Personnellement, comme je le fais avec cette vidéo, il faut trouver une façon de transformer les expériences négatives en opportunités de réflexion, de création, c'est-à-dire devenir le vampire de notre vampire. La volonté de salir, d'intimider, de faire peur est malheureusement une donnée du monde virtuel dont aucune analyse psychologique ne viendra à bout. Seule une approche pragmatique de notre vie numérique permet d'en limiter la toxicité. Nous ne sommes pas nos profils numériques. Heureusement.